Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui avec Justine de la chaîne Rennes Blue Moon et Salomé de la chaîne Kiss the Library. On profite d'être en week-end tout ensemble dans une maison rodée. Du coup on en profite pour tourner une petite vidéo, un petit tag, qui du coup est le Nob Trope Book Tag. Je crois qu'il vient de sortir, je ne sais pas, je viens de le voir sur la chaîne de Jessie the Reader, qui est un booktuber américain. Et voilà, en gros il y a des tropes qui sont... comment définir tropes en français ? Des procédés ? Ouais, c'est des procédés. Donc les procédés qui sont majoritairement détestés en fait. Et donc voilà, il y a quelques catégories avec... Est-ce qu'on a pris une liste en tête qui apparaît à ce moment-là ? Voilà, exactement. Donc je vais commencer à lire la première question, c'était l'introduction. Ok, le premier thème c'est le manque de communication et écouter aux portes. Donc nomme un livre, tu avais entendu de très bonnes choses à son propos, et donc tu en attendais beaucoup, mais tu l'as détesté en fait. Est-ce qu'on est unanime, non, sur celui-ci ? Non ? Attends, je l'ai dit. À Cotard ? Ah mais j'en avais pas entendu. Je l'avais pas entendu du bien, moi. Bah voilà, en fait, j'avais entendu des avis mitigés, donc j'étais pas genre, ça va être trop cool. Mais au moment où je l'ai lu, j'avais entendu que des avis positifs. Mais genre vraiment que des avis positifs. Et après genre, ah, récende, récende, récende. Et non, quoi. C'est Misery. Ah oui, le livre, c'est Misery de Stephen King. Oui, je l'avais entendu tellement subtilement, mais finalement, pendant la lecture, je me suis ennuyée. Attends, Marie, donc t'en t'as beaucoup parlé, tu attendais beaucoup, et tu en attendais beaucoup, et en fait, tu t'attendais à l'aimer, et en fait, t'as fini par le détester. Ouais, en gros. Enfin, le détester ou ne pas l'apprécier. T'as pas apprécié autant que... T'avais trouvé toute la hype. Voilà. C'est des livres que tu n'as pas appréciés, et regarde si on te les avait élus. Le parfum, mais oui, on l'avait vachement épais, mais le parfum, en même temps, je pense qu'il faut que je l'enlise. Parce que je l'ai lu, mais il y a un truc qui n'a pas fonctionné avec moi, en fait. Pourtant, les livres comme ça, qui sont assez originaux, par exemple là, c'est un peu concentré. Mais c'est un peu sensé sur l'odeur, d'habitude, on se sent pas du tout sur ça, du coup ça, c'est vachement intéressant. Et pourtant, je me suis dit, mais il y a un truc qui ne va pas du tout dans ce livre, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Peut-être lui, du coup. Ok. Et toi, c'était à Cotard. Moi, c'était à Cotard. J'avais entendu que du positif. Et genre, en mode récente, c'était l'homme de la vie de tout bonte. Ah, bien sûr, on en est ça. Le mec était un pervers, c'est... Non, là, c'est... Surtout dans le tome 1. Non, mais dans le tome 1, il n'y a rien qui va, en fait, donc je comprends pas. Moi, c'est ce chapitre 21, là, mais pourquoi l'avoir écrit ? Je me rappelle pas du chapitre 21, mais je me rappelle, en fait, à partir du... Déjà, en fait, la première moitié, j'étais à... Ouais, ouais... Le chapitre de l'espèce de rituel, là, où... Je sais pas si tu te souviens... Une espèce de fête, tu sais... Ah oui, bien sûr, oui ! Oui ! Tu vois ? Mais c'est déjà là que, en fait, ça devient complètement problématique. Déjà, avant, c'était pas top. Enfin, c'est pour moi, ça avait rien d'exactuel, en fait. Il y avait beaucoup de clichés, et c'était un petit peu déjà vu, quoi. Et derrière, là, tu pars en live, c'est juste pas acceptable, quoi. Est-ce que je suis la seule à pas avoir compris la carte ? Parce que moi, quand j'ai vu la carte, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors, je veux dire, ils ont fait un zoom à mon deuil ou qu'est-ce qui se passe ? J'ai pas compris la carte. Je me rappelle même plus. Je pense qu'il y a un moment, j'ai dit, oh, c'est pas grave. Je cherche pas à comprendre. De toute façon, en général, les cartes, soit elles sont très claires et elles me servent, soit... C'est pas grave. En fonction, on s'est dit Nord-Sud, j'imagine qu'elle est dans ma tête. Voilà. C'est... Je me passe des cartes, si ça va pas. J'ai aucun sens d'orientation. J'adore les cartes. Je les trouve très belles, mais il y a des fois où ça matche pas avec ce que je suis en train de lire. C'est pas grave. Mais le fait que je ne connaisse pas ma droite et ma gauche, ça aide pas. Parce que ça marche pour l'Est et l'Ouest de la même manière. Moi, des fois, il n'y a pas de ville. Je comprends pas. Genre, si il y a une carte, il n'y a pas de ville. Moi, il n'y a pas de ville. Du coup, en fait, on parle de la montagne qui est en haut à droite, de la rivière qui passe. Ah, c'est pas grave. Non, on va arrêter sinon. Elle va durer 3 heures la vidéo. Mais c'est pas grave quand il dit pas droite, gauche. Mais non, on vit au rocher, le deuxième rocher et tout. C'est ça. Alors. La deuxième question, c'est Triangle amoureux. Une saga où tu ne peux pas choisir ton livre préféré dans cette saga. En gros, tu les aimes tous. Tu ne peux pas choisir entre Édouard et Jacob. Entre... C'est ça. Moi, le choix écrivité. Édouard et Jacob. Il faut dire... Oui. Parfait. The Unfernal Devices de Cassandra Clare. Et c'est le seul, absolument, enfin, de mémoire, c'est le seul Triangle amoureux qui ne me dérange pas. Voilà. Et du coup, je suis incapable de choisir que ce soit entre les bouquins ou entre les personnages. Ah oui, donc en fait, tu fais carrément Inception dans le livre. Ouais, ouais, ouais. C'est bon. Ouais. C'est bon, ouais. C'est bon. Quand même bon. Moi, du coup, je vais dire The Raven Cycle. Donc voilà, de Maggie Stiefvater. Je n'ai toujours pas l'une non plus. Ouais. Je ne peux pas choisir un tome, un seul tome que j'adore. En fait, ils sont tous très particuliers. Donc, je ne finis pas. Et il y a une sorte de Triangle amoureux dedans aussi. Il est vrai. Voilà. Et c'est un Triangle amoureux que tu aimes bien, du coup. Enfin, qui passe. Oui, c'est un Triangle amoureux qui est cohérent et qui est... voilà. Comme quoi ça existe, hein. Mais bien sûr. On en a déjà cité deux. C'est les deux seuls au monde. Je trouve que les Triangle amoureux, c'est très compliqué de faire un bon Triangle amoureux, en fait. Donc c'est pour ça, je pense que le trope, il est assez détesté. Mais quand c'est très bien fait, ça passe. Ouais. C'est même intéressant. C'est tellement rare que ce soit bien fait. Mais il ne faut aussi pas que ça prenne toute la place. Ouais. Oui, il y a ça aussi. En même temps, à partir du moment où la romance prend trop de place. Enfin, à part, c'est en vrai dire une romance, effectivement. Mais il y en a du temps, du coup, non. Ça me suit très vite. On t'investit. Moi, je pense qu'on s'est banné les proscrits. J'ai tellement adoré cette série. En fait, j'ai lu le premier tome et je me suis dit, oh là là, il était génial. J'avais commencé le premier, je ne sais pas. Ah ouais. Et après, j'ai acheté le deuxième tome et je me suis rendu compte qu'il y avait de nouveaux personnages, en fait. Donc, ils ajoutent des personnages à chaque tome. Je me suis dit, non, mais en fait, s'ils font ça à chaque fois, ça va me saouler. En fait, quand je commence un roman et qu'il y a des personnages qui arrivent, des nouveaux ou quoi, j'ai toujours du mal à les intégrer dans le truc, en fait. Je m'attache à certains personnages et après, il y en a trop. Je te dis, ça fait plus longtemps, donc je ne t'aime pas assez. Tu vois, par exemple, Goathe, il y a des points de vue multiples et on a des points de vue qui arrivent, mais on a déjà des personnages. Là, c'est vraiment des personnages complètement nouveaux. Je me suis dit, je ne l'ai jamais vu avant. Je me suis dit, je ne l'ai détesté, ça va me faire mal. Et en fait, plus j'ai avancé dans la série et j'ai adoré tous les personnages, tous les tomes étaient géniaux. Il y a combien de tomes ? 5. Je ne peux même pas en choisir un et je l'ai lu en... J'ai lu les 5 tomes d'affilée et j'ai trouvé ça génial. Et quand j'ai fini le tome 5, j'ai envie de recommencer tout de suite. C'était génial. C'est top. En fait, ça escalade et en même temps, je ne peux pas le choisir dans tous les tomes. Ouais. Tu me donnes trop envie de le lire du coup. J'ai les deux communes dans l'inscrit, c'est... James Clements. Ah oui, c'est le feu de la sorcière et l'écriture de la sorcière. Je voulais le lire cet automne. Bah, tu l'as ou... Oui, je l'ai. Ah, sinon je peux te prêter la série. Non, mais un article commune. Bah oui, mais tu étais ici. Ah, mais ne pioque ça, cette série. Elle n'est pas tellement connue, cette série ? Moi, j'en avais jamais entendu parler. Elle n'est pas si si ! Oula. Alors, troisième question. C'est le trop, je ne suis pas comme les autres filles, ou je ne savais pas que j'étais belle. Celui-ci, cette phrase-là, en fait, si je la trouve dans un bouquin, où je ne suis pas comme les autres filles, ça m'énerve énormément. C'est ça. En fait, je continue la lecture quand même, mais par contre, de base, je sais que je ne vais pas lui mettre un... Il n'a aucune chance d'être un coup de coeur, il n'a aucune chance d'avoir un âge hyper possible, en fait. Le truc, oui, je ne savais pas que j'étais belle à la rigueur. Mais le truc, je ne suis pas comme les autres filles. Non, mais le truc, je ne suis pas comme les autres filles. Ouais, ouais, c'est ça. Genre, ouais, moi je suis différente. C'est ça, c'est ça. Oui, principe de base, on est tous unique, on est toutes différentes. On va t'expliquer la vie, ma cocotte. Là, j'ai pas arrêté. Nomme un livre qui avait une jolie couverture, mais qui était chiant à mourir. J'ai trouvé, moi aussi. Bah, dites vos réponses parce que moi je cherche encore. Neverwhere de Neil Gaiman, qui est là, d'ailleurs, quelque part. Vraiment, ce livre, la couverture est vraiment, vraiment trop belle. Et en plus, j'ai lu, j'avais, parce que du coup, il est filé à quelqu'un. J'avais l'édition illustrée par Chris Riddle, je crois. Elle est magnifique. Vraiment, vraiment trop belle, cette édition. Les illustrations top. Bah, alors, le roman lui-même, l'histoire, les personnages. J'ai fini le livre et je me suis dit, bah, ok. C'est bon ? D'accord, bon. Je vais emprunter à ma sœur. Je suis désolée. J'espère que c'est à moi. Je vais peut-être lui rendre... Mais non, mais apparemment, c'est vraiment divisé. Il y a des gens qui détestent ce livre. Enfin, qui détestent. Je déteste pas, en vrai. Non, parce que t'as pas raccroché, quoi. Bah, je me suis... Ouais, oui, quoi. Enfin, je me suis dit, j'espère qu'on va... Enfin, on est censé aller dans un monde souterrain. C'est censé devenir bad fantasy. Je me suis dit, ouais, ça va être cool, ça va être rythmé. Et non. Enfin, non. Du coup, voilà. De déception. Mais j'essaierai de lire d'autres gamètes. J'en ai lu d'autres qui m'ont plu, mais celui-là, vraiment, c'est... Stardust, il est sympa. Nobody Owens, il est super... Je l'ai lu celui-là. Je l'ai lu celui-là. Et c'est tout ce que j'ai lu, je crois. Je l'ai... Non, ça oublie aussi. Je l'ai dans ma palme, mais je ne l'ai pas encore lu. Mais après, le style de l'auteur dans ce livre-là est spécial, parce que du coup, il reprend des comptes... Enfin, des comptes, des mythes. Son style est très haché, je trouve. D'accord. Mais c'était cool. Mais non, du coup, never one. Never one. Dommage, vraiment, dommage. Ok. Celui-là, le tiens, du coup, pas encore. Ouais, plus ou moins. En fait, je l'ai abandonné, genre, il y a une semaine, du coup. La couverture était trop belle. C'était The Surfacing de Carmack James. Et en fait, je n'ai pas pu rentrer dedans tellement que c'était chiant et laborieux. Et vraiment, j'ai lu les 50 premières pages et ça a été un calvaire. Et donc, j'ai fait, bah, t'es jolie, mais t'es jolie, mais t'es jolie, mais t'es jolie, voilà. Et quelle était ta réponse ? Ma réponse était The Curse de Marie Rutkowski. Je trouve la couverture, que ce soit la couverture VO ou la couverture de Lumen, super belle. Par contre, bah, du coup, j'ai les deux premiers. C'est vide. J'ai lu le premier en lecture commune, donc du coup, j'ai réussi à aller au bout, mais alors ça a été laborieux. Et on devait lire le deuxième en lecture commune pas très longtemps après. Je les ai complètement abandonnés, j'ai jamais passé les... C'est une trilogie, c'est très tôt. C'est une trilogie. Du coup, bah, je suis arrivée à 30 pages du deuxième tome et j'étais à... Non, mais en fait, ça a été trop laborieux pour le premier. Je vais pas... Je vais pas continuer ce genre. Du coup, ils sont très beaux. Ils sont dans la même bibliothèque. Ils attendent, mais... Un jour peut-être, mais clairement pas de priorité, quoi. Moi, récemment, je me suis dit, t'es beau, bah quoi, t'es beau, mais j'y suis pas. Donc, hop là, hop, salut, on s'en va. Ouais, mais en fait, il y a... Enfin, c'est des sagas chouchous de plusieurs personnes que je connais. Donc, du coup, ça n'empêche pas de ne pas lui donner une petite chance, quand même. Je me dis peut-être que le moment où j'ai essayé de le lire, c'était pas le meilleur moment pour ça. Enfin, je sais pas. Mais je sais pas, c'était pas... J'ai pas été convaincue, quoi. En soi, c'était intéressant. L'univers était pas trop mal. Les personnages étaient pas non plus chants. Mais... Ouais, ça m'a pas emportée, quoi. Ça a changé ta vie. Non. Mais justement, maintenant, pour faire une belle transition, nous allons parler d'un livre qui a changé notre vie. Avec la catégorie numéro 4 qui est All Consuming Love, et donc l'amour qui consume tout. La profession. Qui obsède, qui fascine, je sais pas. Et donc, nomme un livre qui t'a donné une cuite littéraire, genre une cuite livresque. Book Anger. Un livre où tu t'es dit, bon bah maintenant je lis quoi ? Ma vie est finie. J'en ai plusieurs, hein. Moi aussi. Bah, cette année, rien que pour cette année, il y a If We Were Villains et puis Mère Morte. Après Mère Morte, j'ai fait, bon bah maintenant, qu'est-ce que je fais de ma vie ? Et après If We Were Villains, j'ai eu la même réaction. J'ai fait, bah... Quel est le sens de tout, en fait ? Attends, j'avais deux par la tête, là ? Ah oui. Tu les as ou pas ? Mais tiens. Non, du tout. Ok. Alors, moi, c'est quand j'ai lu Bleak House de Charles Dickens, dans la maison d'Apprevent. Quand j'ai fini ce livre, en fait, j'ai retardé le plus possible la fin du livre, parce que je voulais absolument rester dans le livre. Et quand je l'ai terminé, ma vie était finie, en fait. J'étais là, genre... PLS. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Et j'ai eu la même chose pour MyTor Vanessa. Ah ouais. Alors lui, quand je l'ai fini, je me suis dit, rien ne pourra égaler MyTor Vanessa. Surtout niveau creep et niveau malaise. je me suis dit, on va lire un truc doudou. On va lire Oui Oui. C'est un truc en bête Oui Oui. Des fois, Yann me dit ça, pourquoi tu n'es pas si teuf Oui Oui ? Pour redescendre un peu. Ouais, à part ça, là. Je ne vois pas. Oh non, il y en a pas d'autres. Bah moi, il n'y en a pas vraiment, parce que quand un bouquin me met vraiment dans tous mes états, j'ai tendance à enchaîner directement avec un autre bouquin. Justement pour ne pas rester sur ça, parce que je ne sais pas gérer mes émotions. Et du coup, plutôt que de les gérer, je vais transfert sur autre chose. Mais quand tu fais ça, est-ce que tu arrives à apprécier la lecture d'après ? Parce que moi, des fois, je fais ça, mais ça... En général, je prends un des bouquins sur lequel je sais que ça ne va pas être du truc prise de tête. Bah en fait, je pars sur du young adulte. Oui Oui. Ou du film ou du roman. Je pars sur un truc sur lequel, de toute façon, de base, je n'ai pas beaucoup d'attente, parce que ce n'est pas le livre de l'année. Un go-back comme ça, ça fait vachement penser à une peine de lecture, en fait. Ouais. C'est ça, un go-back comme ça, une peine de lecture, un peu. Ouais. Mais plus en mode... Enfin, moi vraiment, je suis là genre, oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Si, il y a la voleuse de livres qui m'a fait ça. Je pense que la voleuse de livres... Mais pendant une semaine, de temps en temps, je me mettais à pleurer toute seule. Genre, je repensais à une scène et genre... Non ! La scène de soirée. Voilà, régulièrement. Et bon, je passe un peu pour une tarée. Non, mais c'est... Voilà, mais... C'est une fois, je feuillette et je me dis bonne semaine. Cette scène ! Oui, régulièrement, je reprends le bouquin. Et puis du coup, pour me faire du mal, une fois qu'au bout d'une semaine, ça commence à aller un petit peu mieux... On recommence ! Non, j'ai regardé le film ! Bah oui ! Voilà ! Du coup... Je me suis remis une bonne semaine par-dessus, quoi. Non, mais il n'y a pas de soucis, je ne suis pas du tout baso... C'est juste une lectrice... Passe-lournée ! En même temps, je suis le genre de personne qui dit Non, mais moi, je veux qu'un livre me blesse et il me fasse pleurer ! Ah, mais je dis souvent ça... Il me dit, mais pourquoi tu ne lis pas des livres qui te rendent heureuse ? Je fais même lui, mais nickel ! Il y a des livres qui me rendent heureuse ! Mais les livres tragiques ! Mais ça me rend heureuse ! Ça me rend heureuse d'avoir pleuré toutes les larmes de mon corps ! Je ne te rends pas compte ! C'est génial ! Après, c'est rare aussi de trouver des livres... Qui te touchent vraiment ! Ouais, mais... Bah après, des livres qui te rendent heureux, mais qui te touchent en même temps... Je ne sais pas... Je trouve que les livres qui te touchent le plus sont quand même les livres... Tragiques, quand même ! Ouais ! Tu sais, moi, j'en ai un en tête qui m'a rendue vraiment heureuse, enfin, me sentir bien, et il n'y avait pas de côté vraiment tragique dedans, c'était « Au comptoir des Murmures » de Tia Wolff, et ça se passe dans un pub illinois. Je suis sable, en fait, non ? Ouais, c'est de l'auto-édition, en fait. Ok ! Et c'est une autrice que j'aime beaucoup, et du coup, bah, en fait, le bouquin, je l'ai lu, je me sens bien ! J'ai entendu, en fait, j'étais là, en fait, elle m'a écrit tout ce que j'avais besoin d'entendre là tout de suite, maintenant. Du coup, je me sens bien, et en plus, j'ai envie de partir en Irlande. Et, comme c'était pendant le confinement, c'était juste avant le confinement, de toute façon, je ne peux pas partir, donc, bah, c'est un prix voyager, c'est pas mal aussi. Tout à fait. Voilà. Et j'ai pas pleuré. Pas pleuré. J'ai été émue positivement. Il y a un langage ! 5 clés. Catégorie numéro 5. Oui, moi, je suis en Thaï, je suis là, genre, allez, allez, il faut... Voilà. Moi, j'ai, allez, on discute ! Et moi, je l'ai, alors, les enfants, on va s'arrêter là pour nous. On va s'arrêter là pour nous. Non, genre, vous taisez maintenant. On se calme ! Le connard de petite amie nomme un livre qui... T'as pris tout, voilà, ça a mis du temps à ce que tu te mettes dedans, mais à la fin, tu l'as adoré, genre... Voilà, comme les connards de petite amie, quoi. Tu connais mieux dans les films ou les livres, tu les aimes pas, et en fait, après, ils révèlent qu'ils ont une faille ! Oh, ils étaient... Ils étaient à... Ils ont été traumatisés, d'ailleurs. Bah, j'ai le mien. J'en avais un tout à l'heure, je l'ai perdu. Je sais plus ce que t'avais répondu. Non, non plus. Le Seigneur des Anneaux ! Le Seigneur des Anneaux ! Le Seigneur des Anneaux ! Le Très mal. Si, si, si. T'avais dit qu'elle allait montrer, mais t'as... Ouais, j'avais 13 ans quand je l'ai commencé. Oui, bah, du coup, j'ai abandonné, hein. Et en fait, y a tout... Y a, je sais pas, y a peut-être 100 pages, en tout cas, ça me paraissait être 100 pages, sur les Hobbits. Et autant, je me suis dit, j'adore, mais par contre, j'aimerais bien commencer. Genre pas ce qu'on rentre dans l'histoire, parce que tout... Enfin, avant même d'arriver à l'anniversaire de Bilbon, t'as déjà tout un truc sur le commande. C'est un Hobbit. Voilà. Et là, t'es... C'est intéressant, hein. Oui, oui, oui. C'est... C'est un petit peu long. Comme mise en place. Oh... 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 Une quarantaine de pages. Voilà. Un petit truc sur les herbes à fumer de la tonté, et toi, t'es là... C'est ça. C'est bien, vous voyez. Je mange beaucoup, ils aiment bien avoir plusieurs petits déjeuners, du coup. C'est ça. Non, mais du coup, j'ai dit, oh, je suis en Hobbit, en fait. Je me reconnais là-dedans, je le mets 13 ans. Mais par contre, quand est-ce qu'on arrive vraiment à ce qu'il se passe dans l'histoire, enfin... Qu'il se passe quelque chose, quoi. Je suis pas en train de lire une non-fiction sur... Sur le Hobbit, ouais. Sur le Hobbit. C'est vrai que Tolkien, il a un peu cet effet-là où il est quand même très lent et contemplatif pour... Enfin... Et donc, des fois, t'as du mal à te mettre dedans. Ouais. Les enfants de Pauline, du coup... C'est ce que ça m'a fait aussi, t'es là, genre... Bon... Est-ce que ça va commencer à un moment ? Ah, ça est censé avoir déjà commencé ! J'ai doublé le début ! Mais ça fait un peu ça... Ah, tiens, non... Bah, souvent... Enfin, ma cousine Rachel, j'ai trouvé qu'il avait du mal à commencer, en fait. Il était très long au début. Il était long au début. Quand Philippe, il est en son délire, là, il est tout seul et tout. Il est chiant, de toute façon, comme personnage, donc... Il est chiant à mourir, donc... Après, j'aimais le début avec... Bah, tu verras... Bon, ça va. Le tout début, tu vois... Oui, c'est intéressant, mais en même temps, on a, je sais pas... 6 ou 7 chapitres avant que Rachel, elle arrive. Et là, tu fais... Et moi, j'étais là, elle arrive quand ? Mais oui, parce qu'en fait, j'ai ralenti aussi. Quand tu m'as dit oui, j'ai arrêté. Bah, moi, en fait, je me suis dit, je vais arrêter aussi, parce qu'en fait, pour l'instant, il se passe rien et j'ai envie qu'il y ait quelque chose. Ouais, donc, c'est vrai que... Enfin, tu mets... Après, je connaissais déjà l'histoire, donc ça m'a pas dérangée plus que ça, mais tu mets du temps à te mettre dans l'histoire. T'es là, genre, bon, allez ! S'il te plaît ! Ok, bon, bon, ça va, parce que je vais le lire bientôt. Bah oui, à ton cul, ouais. Elle me l'a prêtée. Ouais. Est-ce que vous m'avez donné sa réponse ? Non, moi, non. Mais du coup, j'avais une réponse, mais du coup, j'hésite un peu. J'allais voir, on te la fait perdre à force de parler ? Bah, en fait, c'est pas... Enfin, ma réponse était un peu... Non, bah... Là-dessus, là-dessus. En fait, moi, c'était Miss Bond, le premier tome. J'ai... Moi, j'ai adoré. Mais en fait, je m'attendais tellement à aimer... Bah, c'est bien, hein. Bah, là, j'aime pas, pour l'instant. Est-ce que je vais vraiment aimer beaucoup ? Mais c'est pas que j'aimais pas, c'est que je me suis dit, moi, je m'attendais direct, à ce que ce soit intense, et voilà. Et je me suis dit, c'est un peu lent à démarrer. Mais oui, Miss Bond, c'était merveilleux. Mais donc, oui, je l'ai adoré quand même. Fin de compte. Mais... Quand même. Bah alors, Brandon, qu'est-ce que tu fais ? Allez, papy, passe la deuxième ! C'était ça, ouais. Ouais. Et la dernière catégorie, c'est le trope que tu préfères et le trope que tu aimes le moins. Ah, il y avait celui que tu préfères ? Ouais. Il y avait celui que tu préfères. Mais alors, j'ai la liste de ceux que je n'aime pas. Alors, celui que je... J'ai la liste à la maison, mais elle est à la maison. Un trope que... T'avais pas fait une vidéo dessus ? Euh... Pas encore. Pas encore ? Attends, je l'ai fait ou pas ? Pas encore. Je crois que j'ai un doute. Ouais, parce que j'ai préparé les deux vidéos. Ah, ok. D'accord. Donc, il y a une vidéo qui va arriver, quoi. Les deux mêmes. Enfin, espérons. Bien sûr. Ouais. Non, je lise le triangle laboureux, le hate to love, le... Un salope. Moi, j'adore, j'adore le enemies to lovers. J'adore ce trope. Alors... Il faut... Bien sûr, il faut qu'ils soient bien faits. Voilà. Ils sont trop ennemis. En fait, c'est très rare qu'ils soient bien faits, parce qu'en général, ça se fait d'un coup. Ouais, non. Ils sont tellement ennemis. Il y a un truc impardonnable qui s'est fait. Il y a une forme très mince entre les amours, donc... Ouais. Exactement. Moi, j'ai du mal à m'accepter. Ah, que moi, non. Franchement, ça me plaît bien. Et sinon, j'ai pensé un trope que j'adore en romance. Ennemis to lovers, j'adore. Et le fake dating. Genre, on va faire semblant d'être ensemble. Et finalement, en gros, le jeu va devenir réalité et tout. Il y a toute cette idée de jeu. Il faut qu'on se prenne la main parce qu'on fait mine d'être ensemble et tout. Et finalement, ils sont là. Ah, mais putain, quand même, genre... Toi, t'as bien aimé To Other Boys I've Loved before, non ? Ouais, j'ai bien aimé quand même. J'ai trouvé ça mignon. Moi aussi. En fait, c'est celui-là qui m'a réconciliée avec cette trope-là. J'aime bien ce trope-là. Finalement, récemment, j'ai lu Take a Hint d'Annie Brown, qui est une romance qui est sortie cette année. Voilà, qui est toute chou. Et dedans, ils font mine de sortir ensemble. Et moi, j'étais là genre... Awww, si chou ! Oui, c'était vraiment mignon. Et alors, je suis en train de chercher celui que je déteste. Mais du coup, là, tu n'as donné des trope que de romance. Est-ce qu'il y a une trope que tu adores mais qui n'est pas... C'est vrai que c'est souvent... Bah, les trope, je les vois énormément en romance. Après, tu les vois aussi en SF et tout. Et en fantaisie, voilà. Mais le trope de l'élu me saoule un peu quand même. Genre, il n'y a que toi qui peut réussir. Et genre, tu es tellement unique et spéciale. Il y a des fois, c'est chiant. C'est vrai, mais du coup, souvent, je trouve que... Donc, il y a des trope de l'élu, mais quand même, sans le groupe autour, il est... Sans le groupe autour, il est... Il sert à rien. On m'en doit rire, là, en fait. Ou de pronoms ! Ou de pronoms ! Ou de pronoms, oui. Du coup, parce que j'ai trouvé mes préférés. Le groupe d'amis. Oh, le groupe d'amis. Non, oui. Je me sens tellement bien dans les groupes d'amis. Oui, c'est trop chouette. Et le narrateur peu fiable. J'aime beaucoup aussi, mon dieu, j'adore ça. Moi, quand je lis une première personne et que je doute à un moment donné de ce qu'il est en train de me raconter. Et est-ce qu'il a des hallucinations ? Est-ce que ce qu'il voit, c'est réel ? J'aime trop, parce que du coup, ça change complètement ta dimension de lecture. Ouais. Du coup, ça te fait travailler beaucoup plus. Et j'adore ça, quoi. Le dernier qu'on a lu, c'est My Cousin Rachel. C'est quand même le narrateur peu fiable. Tout à fait. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça qu'on a eu une lecture très différente, d'ailleurs. Elle avait une lecture pas du tout comme la mienne, et du coup, quand on en a parlé, c'était... Ouais, c'est encore mieux, quoi. Je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant. En fait, elle est sur une ligne qui est très très fine. Et donc, c'est... Moi, je peux voir les deux aspects, mais je pense que de toute façon, tu penches d'un côté ou de l'autre. Moi, c'est franchement... Voilà. Exactement. Et on penchait pas du même côté. Non, non. On a pris plusieurs différents. Et puis, on s'est dit... Ah, mais oui. C'est super cool d'embarquer. Mais du coup, quand tu vas aller, tu me diras... Exactement. J'en aurais pris un. En fait, la ligne, là, bah, j'ai sauté. Et du coup, les trucs que je déteste, le trésor blamoureux, mais bon... Ça dépend s'il est bien fait. Ah, mais en fait, il a été tellement fait et refait, trop refait, comme celui de l'élu, quoi. En fait, c'est... Ouais, à force... Sinon... Il faut vraiment qu'il soit très bien fait, pour que ça nous sorte du cliché qu'on a trop vu, quoi. Ah ouais, c'est un truc que je déteste. C'est quand on utilise... Bah, par exemple, Stephen King dans La Tour Somme, quand on utilise la drogue, ou ce genre de truc, mais à outrance. Même l'alcool, en fait. À outrance, et sans vrai... Enfin, sans que je voie vraiment l'en télé. Ouais. Ça, vraiment, j'aime pas. Mais... Sinon, je vois pas trop... L'élu, ça me gêne pas trop, parce que comme je te le dis souvent, il y a un groupe d'amis, donc voilà. Il faut que le groupe d'amis compense bien, quoi. Faut qu'ils aient une Hermione dans le groupe. C'est ce qui vient avec l'élu, en fait. L'élu est chiant, en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Sophie, il a abandonné si c'est perdu. Simon Snow. Je disais Simon Snow. À un moment donné, j'étais là, mais mec, tu me fous, tu me saoules, j'en peux plus d'être... Et en fait, le problème, c'est que t'as l'élu, qui est un peu générique, genre mec ou meuf de base et tout. Et après, t'as des gens hyper intéressants autour, et t'es là. Moi, c'était passionné, en fait. Pourquoi pas vraiment sur la Hermione ? Par exemple, juste comme ça. C'est une suggestion, genre... Souris t'intéressant. Juste une petite idée. Mais ouais. Et toi, Ymen ? Bah du coup, moi, je l'ai dit, non ? J'ai dit, ouais, j'ai fait ma liste de ceux que j'aimais pas, donc le triangle laboureux... Ah oui. Ah d'accord. Le est-to-love. Le est-to-love et le install-love. Ah, install-love ! Le install-love, c'est ça. Ça me gonfle, ça me gonfle. Et c'est toujours que c'est pas de l'amour, c'est du défi. Mais oui, c'est du croire. C'est uniquement sur le physique du mec, de la personne, parce que je dis du mec, mais des fois, c'est sur la meuf. C'est toujours uniquement sur le physique et derrière, tu fais, en fait, en gros, à aucun moment, vous allez creuser les personnalités, enfin... En général, le personnage, ils ont pas de profondeur, quoi. Puis y a pas d'alchimie entre eux, en fait, c'est juste de... Ah bah ouais, un garçon et une suite. Ah bah forcément, du coup, voilà. Mettons les circonstances, mettons-les ensemble, et hop, voilà. C'est le fait. Triste. Quelle vision d'amour ? Et ta préférée, du coup ? Je sais plus, je l'ai dit aussi, mais j'ai oublié. Je me souviens plus si tu l'as dit. Non, je suis pas sur... En fait, t'as dit le fake dating, c'est... Oui, voilà. Mais du coup, c'est à peu près le seul qui me vient à l'esprit. D'ailleurs, qui m'est pas venue à l'esprit. Très clairement. Non, bizarrement, je lise beaucoup plus facilement ceux que j'aime pas que ceux que j'aime bien. Oui, oui, oui. C'est toujours comme ça. Parce qu'en fait, j'ai peur de me porter la poisse en disant, j'aime bien ce troc, et du coup... D'après, t'es là, oh là là là... Après, je me dis, ben non, en fait, ils m'ont cassé mon délire, c'est trop, ou alors qu'ils deviennent trop récurrents, trop... Et du coup, finalement, je l'aime plus non plus. Parce qu'à la base, le triangle amoureux, j'ai commencé... quand j'ai commencé à tomber sur des triangles amoureux il y a genre 15 ans, ça me dérangeait pas et j'adorais ça. Et en fait, au bout d'un moment, je fais... Non, en fait, on va arrêter là. Le premier triangle amoureux qui me vient à l'esprit, que j'ai rencontré dans ma vie, c'était Twilight. Ah oui. C'était le premier triangle amoureux. Pour moi, il n'y avait pas de triangle, en fait. Oui, ben oui, il y a Bella et Edouard et puis c'est tout. Oui, c'est ça. C'est ça pour moi, c'est ça. Et Jacob, il est là. La peau, ça se rapportait qu'il n'a rien. Mais ça, que moi, je le supportais pas Edouard, alors du coup, j'étais à... Ah ouais. A la limite, je supportais pas Edouard. Non, je supportais pas Edouard, en fait. Mais voilà, mais en fait, ils ne sont pas des insipides, ils peuvent être pas des insipides ensemble. C'est ça. Pour moi, qu'elles ne soient pas des insipides avec l'un ou avec l'autre. Bah, à la limite, on a un peu plus de personnalité. Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, je vous dis vampire, forcément, bah oui, oui, oui. Bah ouais, mais enfin, moi j'ai pris chaleur donc du coup, j'étais plus team, j'accorde entre guillemets, parce que vu, parce que c'était un loup-garou. Moi, j'étais team vampire. Et dans Angry Games, dans Angry Games, vous êtes quelle team ? Gale. Je suis team Peter. Non, non, en fait, je suis team Gale, genre pour moi. Mais, pour moi, c'est typiquement la fin où j'ai été super déçue parce que je me suis dit, clairement, vu tout ce qui s'est passé dans le dernier tome, Katniss, fallait finir toute seule. Ou avec quelqu'un d'autre. Genre, tu dis, elle aurait rencontré quelqu'un d'autre. en fait, pour moi aussi. Non mais, elle aurait rencontré quelqu'un d'autre plus tard, mais qui était extérieure à tout ça. Mais en tout cas, ni Gale, ni Pitta, parce que, pour moi, leurs relations, elles n'étaient plus du tout saines. Ni pour elle, ni pour eux. Mais pour moi, c'était le même type que Twilight. Pour moi, il n'y a pas de triangle, parce que c'était évident qui elle allait choisir. Bah, pas pour moi, mais moi avec les deux. En les relisant, elle est vachement partagée. Elle est vachement partagée. Bon bah, oui, voilà pour cette vidéo. Voilà. C'est fini. C'est fini. Excusez-nous. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du tag ou à nous donner vos réponses en commentaire. Et puis voilà, sur ce jeu, vous souhaitez à tous de très bonnes lectures et à très bientôt. Bye. Bye.